Coucou, je vous retrouve pour vous expliquer comment on fait le bonnet alors j'ai donc monté 65 mailles avec les aiguilles de numéro 3 j'ai fait 5 allers-retours de points mousse puisqu'on fait tout au point mousse j'ai fait 5 allers-retours en points mousse ensuite j'ai pris les aiguilles de 3,5, j'ai fait 12 allers-retours de points mousse avant de commencer les diminutions pour l'arrondi du bonnet donc pour l'arrondi du bonnet ce que j'ai fait c'est que j'ai fait 10 mailles un surjet simple, 10 mailles un surjet simple, 10 mailles un surjet simple voilà pour pouvoir faire les diminutions après je suis revenue au point mousse normal ensuite à l'autre allée j'ai fait 9 mailles un surjet, 9 mailles un surjet après un rang normal, après au troisième allers-retours 8,7, enfin bon à la fin 8,7,6 les diminutions jusqu'à temps que j'arrive à 3 mailles un surjet 3 mailles un surjet mais j'ai fait une vidéo où je vous explique ça bon c'est du point jersey, sauf que là c'est tout en point mousse pour ce bonnet là on fait tout en point mousse voilà donc après si vous avez bien calculé si vous avez bien fait vos diminutions au bon endroit vous avez les diminutions qui se font les unes au dessus des autres voilà alors là ce que je vais faire avec vous c'est les petites oreilles pour faire le bonnet nounours on va dire alors là j'en ai déjà fait une oreille donc ce qui va donner ça à peu près on va faire la deuxième alors pour faire les oreilles j'ai monté 15 mailles je vais pousser ça j'ai donc monté 15 mailles et j'ai fait 6 allers-retours de mousse normale voilà et là je vais faire avec vous les diminutions alors c'est des diminutions on va dire à ma façon alors peut-être que je vais mettre un morceau de papier noir en dessous ça sera plus simple comme ça on verra peut-être mieux alors ce que j'ai fait c'est j'y tricote je tricote une maille une fois que j'ai fait les 6 allers-retours une maille deux mailles ensemble hop et je les ai lâchées deux mailles ensemble je vais quasiment jusqu'au bout jusqu'à temps qu'il me reste 3 mailles au bout de mon aiguille voilà une fois qu'il m'en reste 3 comme ça je tricote les 2 avant-dernières ensemble voilà et la dernière toute seule voilà ensuite je reviens tout simplement je tricote toutes les mailles normalement hop sans faire de diminution sans faire quoi que ce soit tout à l'endroit voilà et ensuite on refait des diminutions donc là je les ai fait un peu différemment c'est que je vais diminuer 2 mailles au tout début mais de cette façon là une et deux voilà je continue jusqu'au bout voilà ensuite bah là du coup j'en diminue 2 aussi pour que ça puisse être équilibré 1 et 2 donc on va jusqu'au bout 2 3 4 5 6 7 8 et 9 donc là il reste 9 mailles bon ça fait un petit décalage mais après on fait un petit décalage là mais après avec l'aiguille je vais vous montrer comment comment on va dire tricher pour que ça fasse un arrondi ensuite je fais pareil en faisant une maille une maille ici une maille à l'autre au retour là c'est l'allée on va le refaire encore une fois et après on arrêtera tout simplement les mailles enfin une fois une fois à l'aller une fois au retour ça fait donc 2 fois mais une fois à chaque rang voilà hop et donc encore une fois qui fait que maintenant il va nous rester une deux trois quatre et cinq mailles et au rang d'après on va toutes les on va toutes les arrêter bon vous voyez ça fait un petit décrochement mais c'est pas très grave parce que on va comme je vous ai dit on va un peu tricher alors pour arrêter les mailles on les arrête tout simplement une deux trois quatre et la cinquième elle est là hop moi je coupe mon fil comme ça je passe le fil dans la boucle et vous pouvez voir que à côté de celui-là alors attendez hop celui-là est bien arrondi et celui-là il n'a pas elle n'est pas terrible alors pour entre guillemets tricher je prends l'aiguille du le fil qui sort du du haut j'enfile dans mon aiguille voilà et je vais passer sur toutes les mailles du côté je recommence j'ai enfilé mon aiguille dans ce fil-là le fil du haut et je vais repasser dans les mailles qui sont sur le côté voilà et en tirant en fait ça l'arrondit et je remonte pour pouvoir faire l'autre côté voilà vous voyez déjà la différence entre les deux côtés ensuite je vais repasser dans les mailles que je viens d'arrêter alors c'est pas c'est pas du travail officiel comme je vous dis moi c'est de la bidouille à moi-même donc je m'arrange pour que ça fasse ce que je veux que ça donne vous voyez là c'est pas c'est pas très arrondi donc je passe dans les mailles là et quand on tire un petit peu et on remonte et bien du coup ça l'a arrondi voilà c'est plus joli que tout à l'heure quand même donc ce fil là qu'est-ce qu'on va faire on va l'arrêter moi je passe un petit peu dans les mailles voilà je repasse dans la boucle je le fais une ou deux fois même trois on va dire voilà et après je glisse mon fil dans le côté pour pouvoir l'arrêter un peu plus loin parce que j'aime pas l'arrêter tout de suite j'ai peur que ça se défasse donc là le temps qu'il se défasse il y a de la marche donc on ne coupe pas ce fil là puisqu'on va s'en servir pour le coudre alors pour coudre les oreilles là vous avez la couture du milieu voilà là vous avez la couture du milieu qu'on a fait pour fermer le bonnet donc on la met bien au milieu du bonnet voilà on retourne puisqu'on va faire sur l'endroit et on place les oreilles là où on a envie qu'elles soient placées en fait comme ça et du coup on les coud on les coud de chaque côté voilà je vais les coudre et je vous retrouve après pour les explications du petit museau à tout de suite alors voilà ça y est j'ai cousu les deux petites oreilles sur les côtés du bonnet et ce que j'ai fait c'est que j'ai découpé un petit un petit ovale comme ça pour faire le museau c'est pas très très grand je vais vous dire à peu près combien de centimètres ça fait là ça fait à peu près 4 centimètres de de largeur sur 2 centimètres et demi voilà je l'ai fait plat sur la base légèrement plat sur le haut et arrondi sur les côtés voilà pour que ça fasse un petit museau que je vais coudre ici voilà mais avant j'ai fait juste avec de la laine c'est la même série de laine que j'ai utilisée pour faire l'ensemble là c'est la blanche j'en avais de la grise que j'ai fait le gilet et là j'en avais de la noire aussi donc comme elle était aussi pailletée je l'ai utilisée pour faire le petit le petit museau alors c'est juste un trait comme ça et un petit triangle en haut pour faire le haut du museau voilà c'est tout c'est tout tout simple si vous voulez voir un peu plus près est-ce qu'il va le faire ou pas bref bon bah là vous voyez et je vais le coudre sur le devant là et dans de la feutrine vous voyez c'est des feuilles de feutrine comme ça moi c'était des restes de feutrine que j'avais j'ai découpé deux petits ronds que je vais je pense que je vais les coller sur les côtés comme ça pour faire pour faire la tête le reste de la tête voilà et je vais les coudre tout simplement je vais enlever les yeux là hop je vais les coudre tout simplement avec le point de je ne sais plus comment ça s'appelle vous pouvez faire une petite couture toute simple avec du fil mais moi je préfère faire un peu comme ça je ne me rappelle plus comment on fait ouais on fait comme ça et on revient dans la maille qu'on n'a pas fermée ouais voilà c'est ça alors je vais essayer de vous expliquer à ma façon alors on est là en fait on pique derrière en avant comme ceci on tire sur le fil mais pas jusqu'au bout de manière à ce qu'il reste une petite boucle et on passe l'aiguille dans la boucle voilà on tire et c'est à ce moment là qu'on tire pour fermer le point voilà ce que ça donne voilà moi j'aime bien faire ça on va je vais faire en fait je vais faire tout le tour comme ça je vais coller les yeux et je vous montre ce que ça donne donc voilà ce que ça donne j'ai cousu le petit museau ainsi que les deux yeux là sur les côtés voilà le bonnet il est terminé on va pouvoir le mettre sur bah moi c'est une poupée voilà alors donc les yeux je les ai collés je les ai juste collés je les ai pas j'ai pas cousu ça suffit de les coller et voilà ce que ça donne hop sur le dessus et voilà la tête ce que ça donne en vrai enfin en vrai une fois portée et voilà donc bah ce tuto se termine j'espère que ça vous aura plu que que vous avez aimé le suivre et et peut-être que j'en ferai d'autres après mais je vous avoue que ça prend énormément de temps voilà allez hop les petits chaussons et tout et tout je vous embrasse et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt